Bonjour, je suis Ludovic Fenaise, je travaille au Stabs Paris Descartes. Je vous présente un exercice pratiquement renfaisable par tout le monde, à la portée du plus grand nombre. Le palmier. On va se situer bien debout, bien ancré dans le sol. Premier principe à respecter, quand je vais lever les bras, je vais inspirer. Quand je vais descendre les bras, je vais expirer. Comme tous les mouvements de yoga qu'on va proposer en yoga de l'énergie, on va faire sur les fermetures une expiration et sur les ouvertures une inspiration. Ça va être très très simple. Pour complexifier bien sûr, on va faire les yeux fermés en premier temps. Ça permet bien sûr de travailler l'équilibration, le centre de gravité, le centre de masse qui se projette dans le polygone de sustentation. Et on va voir que ça va possibler de plus en plus en fonction des exercices. Je vais faire le même exercice en penchant un petit peu en arrière, tout simplement, toujours les yeux fermés. Je peux ressentir un effet d'oscillation assez présent. Si j'ai des difficultés sur cet exercice, c'est très sain. Je vais descendre d'un niveau, je vais écarter légèrement les appuis et faire le même exercice en position plus stable. Pour bien sûr ceux qui sont très à l'aise, on leur a fait cinq ou six fois bien sûr, on va répéter un deuxième niveau cinq ou six fois. Je vais monter les bras et à partir du moment où mes bras sont à l'horizontale, on va monter aussi sur les plantes de pied tranquillement. Et je vais redescendre dans la même situation. Quand mes bras arrivent à l'horizontale, les talons reposent au sol et je redescends, je finis mon expiration. Inspiration. Un troisième niveau est possible, évidemment. Et là, dès que mes bras vont quitter les cuisses, je vais commencer à monter sur mes plantes de pied progressivement. Mes talons arrivent au sol en même temps que mes mains. Tous ces exercices, bien sûr, peuvent ensuite se faire les niveaux 2 et 3 avec les yeux fermés, qui complexifient grandement le problème d'équilibration. On va faire une démonstration. On va voir qu'à un moment où on perd l'équilibre, c'est tout à fait logique. On va juste être déséquilibré et partir avant ou vers l'arrière. Voilà, ça demande beaucoup de concentration, des répétitions. Bon courage, bonne confinement à tous. Au revoir.